Dans la région d'Al-Haouz, des maisons mobiles entièrement meublées ont été installées à Tla'atniakoub, l'une des localités les plus touchées par le séisme du 8 septembre. Dans cette région, la vague de froid s'est déjà bien installée, les températures la nuit tombée flirtent avec le zéro degré. Et à l'origine de cette initiative, le centre de développement de la région de Tensift, Mohamed Chhima Adnan Saylani et Iza Sharqi. C'est un nouvel élan de solidarité envers les victimes du séisme d'Al-Haouz, avec cette fois-ci la distribution d'une quarantaine de maisons mobiles entièrement équipées au profit des familles du village d'Herbalou. Une initiative qui coïncide avec la vague de froid que connaît actuellement la région. Après, avec l'arrivée du froid, les gens nous ont contactés pour faire quelque chose de solide. Alors nous avons pensé à installer des mobile homes. Nous avons installé 38 mobile homes équipés en lit en drap, en énergie solaire. Et après, on va installer des toilettes et une cuisine collective. Une action humanitaire qui permettra aux 152 habitants du village d'être à l'abri des intempéries et du froid et qui n'a pas manqué d'apporter joie et réconfort aux familles sinistrées. Nous remercions cette association qui nous a fourni des maisons équipées. Ils ont fait un long chemin pour venir jusqu'ici. Dieu saura les récompenser. Nous avons vécu dans des tentes. Ces gens nous ont maintenant apporté de très jolies maisons où nous sommes bien installés avec nos familles et nos enfants. Prochaine étape de cette action solidaire, la région de Moulaybrahim avec cette fois-ci la distribution de 87 mobile homes au profit des victimes du tremblement de terre.